Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag, et c'est le tag Netflix. Donc c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Clelia, de chers lecteurs. Et il y a 11 questions, donc on commence tout de suite. Vu récemment le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Le Faire ou Mourir de Claire Lysmarguet, édité aux éditions Lerouer. Donc c'est un bouquin qui m'avait été fortement et plusieurs fois recommandé par Trekkie. Et j'ai enfin lu ce livre, il est juste génial, il m'a bouleversé. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà eu un aperçu de mon avis, mais je reviendrai dessus plus en détail dans une vidéo. Ensuite, favoris une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Et là c'est carrément un livre qu'on m'a offert, il s'agit de Carry On, de Rainbow Rowell, édité aux éditions PKJ. Donc c'est Cassandra qui m'avait offert ce livre pendant notre swap Harry Potter. Du coup, ben voilà un petit peu pourquoi ça répond à la question. Puisque, étant fan d'Harry Potter, et que ceci reprend les bases de Harry Potter, ça allait de soi quoi. Ensuite, ajoutez récemment le dernier livre que tu as acheté. Et donc mon dernier achat, il s'agit d'un manga, et il s'agit du premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, voilà, j'ai réussi à le dire, aux éditions PKEdition. Donc là c'est la version collector, j'avais hésité à l'acheter parce que justement je voulais cette édition, je ne la trouvais pas, et j'étais un petit peu sceptique sur les dessins. Il y a eu énormément de retours positifs, et quand je l'ai trouvé en collector, du coup je me suis dit « Allez, je me lance, et puis on verra bien ce que ça donne ». Ensuite, populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît. Donc pour commencer, il faut que je vous présente deux livres super populaires que j'ai déjà lus. Donc dans un premier temps, j'avais envie de vous parler d'un livre qui était très populaire au moment de sa sortie. Il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle, édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant, j'avais beaucoup aimé, même si le style est très particulier et l'histoire assez compliquée à comprendre, et j'aimerais beaucoup relire ce roman parce que j'en garde un très bon souvenir, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, ça va paraître assez évident, il s'agit du premier tome de Phobos de Victor Dixen, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est un livre qui n'est plus à présenter je pense, j'ai fait une vidéo en plus exprès là-dessus. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, très haletant, très addictif, et je suis curieux de voir la suite. Et ensuite, je dois vous présenter deux livres populaires que je n'ai pas lu. Pour commencer, je n'ai toujours pas lu Cinder de Marissa Meyer, édité aux éditions Pocket Jeunesse. Pourtant, c'est une saga qui me tente depuis sa sortie, donc ça fait un bail maintenant parce qu'elle est carrément terminée. J'ai les trois premiers tomes dans ma pile à lire, donc il faudrait que je me lance un jour. Et ensuite, c'est un livre que j'ai terriblement envie de sortir ces derniers temps, parce que je fais partie d'un club de lecture où on en parle assez régulièrement, et à chaque fois, j'ai envie de le lire en sortant du club, parce qu'il me fait trop envie. Et oui, il s'agit du premier tome de La Passe-Miroir, Les fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos, édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc, c'est une saga, je pense là aussi que ce n'est plus à présenter, on en parle extrêmement souvent. Les trois premiers tomes de la saga sont sortis, et vraiment, je suis curieux de voir ce qui renferme ce livre, surtout qu'il commence à s'éterniser dans ma pile, ça fait genre trois ans que je l'ai. Ensuite, Comédie, un livre drôle. Du coup, j'avoue que pour cette question, j'ai un peu séché, et je n'étais pas très inspiré. Du coup, je vous ai présenté un livre qui est plus fun que drôle. Il s'agit du premier tome, Des vacances de Jésus et Bouddha. Écrit par Ikaru Nakamura, j'ai du mal aujourd'hui, édité aux éditions Kurokawa. Donc, c'est un livre assez fun, justement, on va retrouver, on va suivre Jésus et Bouddha, qui finalement paraissent être des gens tout à fait normaux. Je l'ai lu il y a assez longtemps, je n'ai lu que le premier tome, mais j'en garde un bon souvenir. Ensuite, drame, un personnage qui est une drama queen. Alors là aussi, je me suis un petit peu creusé les méninges, et en fait, quand j'ai pensé à ce personnage, ça m'a paru assez évident, même si finalement, je me suis dit, je suis méchant quand je dis ça. Et donc, il s'agit de Willy dans Outliers, le premier tome, Les Anomalies, de Kimberly McCraig, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection. Donc, je trouve que Willy est particulièrement drama queen dans ce premier tome. Je vous avais dit que je la trouvais assez insupportable, parce que même si on sait qu'elle est agoraphobe, elle voit le mal de partout, vraiment, c'est une drama queen, en tout cas au début. Et voilà pourquoi j'ai pensé à elle pour cette question. Ensuite, prochaine question, un livre avec un dessin sur la couverture. Et pour cette question, j'ai décidé de vous présenter, non pas un manga, parce que ça aurait été trop facile, mais Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, encore édité dans la collection. Donc là, vous pouvez voir deux personnages dessinés, et c'est un livre que j'ai lu très récemment. Je vous en parle très très bientôt, parce que j'ai adoré. Je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo, mes lectures en bref. Regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Donc, j'aurais pu vous dire Hunger Games, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai envie de redécouvrir cette trilogie, et parce que c'est un univers qui me manque énormément, et les personnages aussi me manquent énormément. Mais bon, du coup, je vous en parle ici, et puis bon, on ne présente plus Hunger Games. Du coup, j'ai décidé de vous présenter un livre, finalement, qu'on n'a plus à présenter non plus, mais voilà, ça me fait toujours une occasion de vous présenter et de vous reparler d'un de mes coups de cœur. Il s'agit de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, de Benjamin Allier-Saëns, édité aux éditions PKJ. Donc, je n'ai jamais relu ce roman, pourtant, ça me fait toujours envie. Je ne prends jamais le temps, parce que j'ai plein de livres dans ma palle. Si j'avais à faire une relecture prochainement, ce serait celui-ci. Ensuite, documentaire, un livre non-fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Et ici, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de matière, parce que je lis très peu ce genre de bouquin. Et donc, j'ai décidé de vous présenter un livre que j'ai découvert en cours, et finalement, ça contrecarre un petit peu la vidéo où je vous présentais 5 titres que j'avais détestés, que j'avais lus en français. Et ici, il s'agit de Feuillets d'hypnose de René Char. Donc, c'est un livre dans lequel on va retrouver plein de feuillets, des feuillets que René Char a écrits pendant la guerre, et que j'ai adorés. Parce que, si on reprend le contexte, on comprend le sens de ces phrases. Et en même temps, vous pouvez tout à fait vous attribuer certains de ces feuillets à votre façon, avec votre expérience. Et j'avais adoré ce livre. Ensuite, aventure et action, un livre rempli d'aventures. Et là, encore une fois, je vais profiter d'une question pour mettre en avant un livre que j'adore. Ça fait toujours l'occasion, même si je vous rabâche les oreilles avec tous ces romans. La Faucheuse, voilà, de Neil Shesterman, édité dans la collection R. Encore ! Donc voilà, je trouve encore une raison de vous parler de La Faucheuse. Lisez La Faucheuse, vraiment. J'espère que vous ne le regretterez pas. Si vous avez aimé Hunger Games, foncez. Si vous aimez les dystopies, foncez. Si vous aimez la critique sur l'humanité, foncez. En résumé, foncez, quoi. Et en dernière question, nouvelle sortie. Un livre qui vient de sortir ou qui va sortir et que tu es impatient de lire. Et là, je vais vous parler d'un livre. J'ai tellement, tellement, tellement hâte. Je ne l'ai pas en ma possession encore. Je n'ai pas trouvé la couverture sur Internet. Et donc, il s'agit de Adam Silvera et son livre. Et ils meurent tous les deux à la fin, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Et du coup, c'est un livre, si vous avez vu ma vidéo sur 5 sorties, qui me tente énormément. Il en fait partie. J'ai tellement hâte. Je devrais le recevoir la semaine prochaine en service presse. Je n'en peux plus. Je ne tiens plus. Il sort le 24 mai. Et j'espère que je vais aimer. Donc, je croise les doigts. Mais vraiment, j'ai trop, 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 trop hâte. Voilà. Bref, vous avez compris. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce tag. Et qu'il était en idée dans un coin de ma tête. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude. Et évidemment, si vous voulez reprendre le tag, allez-y. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501